coucou tout le monde j'espère que vous allez tous bien moi ça va très très bien je suis extrêmement contente de vous retrouver pour ma deuxième vidéo youtube vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous présenter mon calendrier de l'avancé fantastique mais avant de commencer cette vidéo je tiens à vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2019 parce que ça y est on est en 2019 et j'espère que tous vos souhaits tous vos voeux seraient allés pour cette nouvelle année alors on vient du coup à la vidéo comme je vous l'ai dit je vais vous présenter le calendrier de l'avancé que j'ai acheté sur leur site je me laissais pris pour pour pouvoir ouvrir donc les cases du 1er au 25 c'était mon petit plaisir du mois de décembre donc voilà et c'est parti tout de suite on va l'ouvrir sans plus attendre alors je vais vous présenter déjà le calendrier que vous puissiez le voir c'est un gros calendrier comme vous pouvez constater il est de couleur rouge et ça rend parfaitement mon thème de noël et il est vraiment très très beau donc je vais essayer de ouvrir devant vous comme je veux je suis avec les moyens du bord et vous pouvez le voir qui s'ouvre comme ça et donc comme je vous l'ai dit il y a 25 cases c'est plutôt cool parce que généralement dans les calendriers de l'avancé mettre 24 cases je sais que le calendrier de l'avancé sephora le calendrier de l'avancé beau t-shirt etc il s'arrête au 24 donc c'est plutôt dommage donc avant les cases de pouce c'est plutôt cool donc comme je vous l'ai dit on va l'ouvrir on va le redécouvrir ensemble parce que moi je l'ai ouvert déjà je me souviens de certains produits mais il y a des produits dont je ne me souviens plus du tout et du coup bah c'était l'occasion pour vous montrer ce que vous pouvez y contenir ce que vous pouvez trouver dans ce type de calendrier alors là sur ce calendrier là c'est plutôt des produits de beauté et de soins c'est axé sur sur ça et c'est un panel de marques à plusieurs marques donc ce que je trouve ça je trouve ça plutôt pas mal et ça m'a permis et ça va me permettre de découvrir des marques que je ne connaissais pas du tout donc on va tout de suite commencer avec la case numéro une alors avant tout avant de commencer donc j'ouvrir les cases avec vous je filme avec mon ordinateur donc je sais pas du tout ce que ça va rendre la fois dernière j'avais fini avec mon téléphone la qualité était plutôt moyenne et là du coup je teste avec mon ordinateur donc soyez admis gens je viens de commencer du coup je suis pas au top niveau au niveau au niveau accès enfin au niveau caméra etc mais bon je compte par la suite m'acheter un caméscope pour que ça soit beaucoup plus agréable et pour vous et pour moi donc comme je l'ai dit on va commencer par la case numéro une dans la case numéro une j'avais eu donc une palette une palette où vous pouvez trouver plusieurs choses du coup j'avais un contouring un blush un highlighter et une poudre matifiante donc c'était plutôt pas c'est plutôt bien on a commencé le premier jour du mois de décembre avec un full size et c'était plutôt pas mal et c'est de la marque hd brown donc voilà marque que je ne connaissais pas du tout donc ça me permet de le déploie ensuite pour la case numéro 2 alors c'était un produit de la marque filorga filorga je connais la marque de nom à la bonne réputation j'ai jamais acheté j'ai jamais testé et là c'était une solution micellaire anti-âge nettoyant des maquillants physiologique et en format de 50 ml nous parait c'est plutôt correct en termes de format je suis plutôt contente parce que effectivement ça va me permettre de découvrir comme je l'ai dit la marque et c'est un format qui me permettra de le prendre je partirais en vacances ou bien en week-end bon voilà pour le jour numéro 2 ensuite le jour 3 qu'est ce qu'on avait eu j'essaye de la voilà de la visualité alors pour le jour 3 j'avais eu enfin j'avais eu de la marque percy in reid london donc c'est une marque londonienne oui c'était un produit pour les cheveux et du coup pareil je ne connaissais pas la marque je pense que je redécouvre avec vous en ligne les produits oui donc ça c'est un produit qu'on peut mettre sur cheveux mouillés et ça ça permet de à ce que le cheveux vous savez quand vous faites un brushing mais anti frisotique etc de contre les cheveux donc pareil plutôt pas mal le format est correct c'est un format de 2 2 2 2 2 de 30 ml donc voilà pour ça ensuite le jour numéro 4 qu'est ce qu'on a vu ah oui là j'étais super contente quand j'avais eu ça donc c'est de la marque alors attendez juste un petit instant hop donc c'est de la marque glamglow donc la marque glamglow vous pouvez la retrouver chez sephora et là donc c'est pas et là c'est un masque soin raffermissant pour le visage en format bon là c'est un petit format à 15 grammes mais pareil pour découvrir la marque c'est plutôt pas mal c'est une marque glamglow qui coûtait assez cher donc voilà si vous voulez tester n'hésitez pas vous pourrez retrouver cette marque que là chez sephora et c'est une très bonne marque un réputé pour les masques donc c'est une très bonne marque donc voilà ensuite pour le jour numéro 5 j'avais eu un crayon pour dessiner les sourcils tout simplement de la marque bébé bébé landon donc pareil c'est un couleur marron je pense qu'ils ont fait pour que ça puisse aller au plus grand nombre et voilà donc ça ça sert toujours pareil je ne connaissais pas la marque et j'étais plutôt contente quand je vois comme je voulais dire ça sert toujours tout ça c'est comme je voulais dit ça sert toujours donc j'étais plutôt contente quand j'ai reçu ça et c'est un produit d'une marque que je ne connaissais pas et qui va me permettre de connaître cette marque voilà ensuite pour le jour 6 qu'est ce que j'avais eu ah oui je me souviens c'est de la marque E.H alors E.H c'est Emma Hardy voilà c'est une petite bouteille en verre bon là c'est un petit format également de 5 ml avec une pipette et c'est une huile pour le visage tout simplement pareil en tout ce qui est huile etc on n'a pas besoin de beaucoup de produits donc vraiment très très peu donc je pense que ça peut durer pas mal de temps peut-être également à mélanger avec avec ma crème de jour donc voilà pour la case numéro 6 j'essaie de faire très rapide pour pas que la vidéo soit 30 pour vous ensuite jour numéro 7 on a eu un mascara de la marque est 90 99 et co je ne connaissais pas la marque non plus bon mascara noir je vais vous montrer à quoi ressemble du coup la brosse alors c'est une brosse courbée j'aime bien ce type de brosse là et ce qui est plutôt pas mal c'est que c'est un petit format et pareil on peut ramener ça partout il faut glisser ça dans son sac pas les gros mascara etc donc voilà pour cette marque là ensuite pour le jour 8 on a eu de la marque molten brown ça paraît c'est une marque que je connaissais pas je sais que le dos make up on avait parlé sur sa chaîne youtube et elle disait que c'était des produits qui coûtaient assez cher donc quand j'ai vu effectivement que c'était un format assez généreux je crois que c'est un full size ça c'est un gel un gel douche et c'est un format j'essaie de retrouver le 200 ml donc pareil j'étais plutôt contente ça sent super non donc c'est au jasmin et la fleur de rose voilà et le packaging je trouve plutôt pas mal comme ça donc voilà pour le jour 8 ensuite le 9 décembre le 9 décembre j'étais plutôt surprise quand j'avais eu ça c'est un dentifrice mais bon après le dentifrice ça fait partie également de la beauté avoir des belles dents etc c'est important et pareil c'est une marque que je ne connais pas c'est de la marque regenerate in a male science regenerate je pense que c'est ça la marque et pareil c'est un format de 14 humaines donc ça pareil c'est plutôt pratique à prendre quand on part en vacances ou en week-end en vacances je pense pas mais peut-être en week-end c'est plutôt pratique donc pareil à tester et a priori c'est un dentifrice qui régénère les mailles des dents donc voilà ensuite pour le 10 décembre je recherche la case en comme je vous l'ai dit c'est un peu bizarre parce que je connais certains produits mais j'ai envie de découvrir avec vous donc je sais pas n'hésitez pas à vous aussi à dire en commentaire si vous avez eu des calendriers d'avant si ça vous avait plu si certains vous ont compté si pareil le fait que je vous montre ce calendrier là si pour l'année prochaine ça peut vous détenir des idées etc n'hésitez pas à me le dire et ensuite donc pour le 10 décembre on a eu de la marque omorovisca budapest je ne connaissais pas du tout cette marque et on a une crème nettoyante à la boue du mort donc ça crème nettoyante ça sert toujours et c'est un format de 30 ml donc pareil j'étais j'étais très contente parce que moi j'aime bien faire des des masques etc donc ça sert toujours et en plus des masques à la boue c'est assez réputé et comme je vous l'ai dit ça va me permettre de connaître cette marque là qui me semble plutôt pas mal qui me paraît plutôt enfin je sais pas le packaging matière etc donc si vraiment j'ai j'ai bien aimé ce masque là pourquoi pas retester des produits de ce masque là ensuite pour le 11 décembre on avait eu le 11 décembre j'étais super contente j'ai eu de la marque Rituals alors Rituals c'est une marque réputée qui est connue pour les soins etc c'est une marque de spa et du coup on a eu une crème pour le corps j'avais déjà le gel douche et le body scrub de cette marque là ça sent divinement bon et franchement en plus c'est un full size qu'on a eu un 70 ml et donc franchement j'étais très contente et comme je vous l'ai dit l'avantage l'avantage mais c'est que voilà Rituals honnêtement si vous voulez offrir etc c'est une très 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 bonne marque je vous le conseille vivement à tester donc voilà je sais pas si la luminosité est bonne ou pas parce que là je filme de nuit j'avais mis toutes mes lumières tous mes spots je sais pas ce que ça va de nuit donc là voici ensuite pour le jour numéro 12 ça c'était une crème pour les cheveux de 60 ml de la marque Brow Gorgeous marque que je ne connaissais pas du tout également je pense que la plupart des marques qu'on trouve sur le calendrier Look Fantastic et même sur le site Look Fantastic ce sont des marques anglaises parce que c'est un site anglais tout simplement et là a priori c'est un masque épaississant pour cheveux et cuir chevelu intense alors c'est parfait pour moi parce que moi j'ai échoué très très fin et du coup j'ai hâte de découvrir ce produit et voir si vraiment ça fonctionne donc voilà et pareil le petit packaging il est mignon c'est toujours bien hop ensuite le 13 décembre qu'est-ce qu'on avait eu pour le 13 décembre ah ouais ça je me souviens parce que c'est un truc qui peut être plutôt pas mal surtout dans cette période là quand on est blanc etc c'est de la marque Balancem et du coup c'est un teint en fait c'est un oui un teint brosant en fait qu'on peut mélanger avec sa crème de jour et du coup qui permet d'avoir un teint en plus ou moins allé comme on le souhaite ils le disent de mettre une à trois pipettes enfin une ou trois gouttes sur le visage ou bien avec sa crème et du coup ça nous donne l'intensité qu'on le souhaite pareil j'ai vraiment hâte de le tester pour voir ce que ça donne et si ça marche vraiment ou pas si ça ne fait pas un teint orange donc voilà pour la case numéro 13 pareil là comme je vous l'ai dit je n'ai pas encore testé tous les produits bien évidemment une fois que j'aurai testé les produits je reviendrai vers vous et je vous donnerai mon avis pour voir si vraiment c'était des bons produits ou pas alors du coup on en était à la case numéro 14 et à la case 14 qu'est-ce qu'on en a eu ? ah oui alors quand j'ai eu ça ma fille était super contente parce que depuis le départ elle voulait un rouge à lèvres et le rouge à lèvres on l'a eu mais le 14 décembre et ça c'est un rouge à lèvres de la marque Lipstick Queen donc pareil c'est une marque qui à un moment était disponible sur Sephora je ne sais pas si ça l'est toujours ou pas c'est une marque qui est assez réputée qui coûte assez cher je crois que les rouges à lèvres sont autour de 20 euros si je ne dis pas de bêtises et du coup pareil c'est un cool size qu'on a eu la particularité sur le rouge à lèvres c'est qu'il est vert et apparemment il s'adapte au pH de votre peau moi ces rouges à lèvres là entre guillemets je les connaissais parce que ma grand-mère m'en ramenait du coup j'en avais déjà mais par contre celui-ci je ne le connais pas donc on va tester et c'est plutôt pas mal mais comme je vous l'ai dit c'est un rouge plus ou moins intense et ça s'adapte au pH de la peau et en plus le packaging il est top j'adore donc voilà ensuite pour le 15 décembre qu'est-ce qu'on avait eu ? franchement comme je vous l'ai dit j'étais super contente franchement je n'étais pas du tout déçue de ce calendrier là en plus il est super beau le packaging je pense que je vais pouvoir le réutiliser, le garder en déco même pour pouvoir enlever certaines choses plus au pratique donc voilà et donc pour le jour 15 on a eu une palette de la marque Sleek Sleek c'est une marque que je connaissais déjà j'avais déjà 3-4 produits de cette marque là et là du coup on a une palette pour les yeux et c'est la Eye Living cette marque là vous pouvez la trouver chez Sephora également je crois que les palettes sont aux alentours de 10 euros si je ne me trompe pas et j'étais super contente parce que les couleurs qu'il y avait sont neutres mais elles me correspondent parfaitement j'adore ces tons là je vais vous montrer ça tout de suite alors le petit il est tombé je ne sais pas si la caméra va rendre justice les couleurs ou pas mais voilà du coup c'est dans les tons un peu mordorés, marus il y a de l'or il y a même un petit vert qui a fait pailleté etc franchement moi j'adore j'adore ces couleurs là donc j'étais super contente quand j'ai vu cette palette et comme je vous l'ai dit je dis que c'est une bonne marque rapport qu'elle s'est pris donc je vous conseille vivement de tester si vous souhaitez acheter une palette qui ne coûte pas très cher et qui est plutôt pas mal au niveau de la pigmentation elles sont un peu poudreuses mais au niveau de la pigmentation c'est plutôt pas mal donc voilà pour le 16 décembre alors là j'avais une grosse boîte pour le 16 décembre j'ai un petit produit dedans et c'est de la marque Douce Douce ouais cosmétique je connaissais la marque de Nommon j'avais jamais acheté aucun produit de cette marque là et là tout simplement ce qu'on a eu c'est un liner un liner donc voilà un liner à pointe fine feutre alors moi je suis totalement là je ne sais pas faire mes traits de liner je ne sais pas faire ça j'ai beau m'entraîner etc je n'y arrive pas je ne pense pas que j'ai un oeil qui puisse ça fait bizarre en face quand je fais des traits d'oeil mais bref après ça sert toujours peut-être que je le testerai peut-être que je réussirai avec celui-ci mais donc on verra on verra s'il sera pigmenté ou pas ensuite pour la case 17 qu'est-ce que j'en veux qu'est-ce que j'en veux nous on s'approche à un cas de l'oeil numéro 25 publicement mais sûrement alors là le 17 décembre j'ai eu de la marque c'est de Caudalie Caudalie c'est une marque qui est réputée et Caudalie et là c'est un sérum éclat anti-tâche de 10 ml et pareil moi j'ai quelques fois des tâches de soleil etc et je suis très contente de pouvoir la tester mais c'est un petit format et on va voir ce que ça va donner en tout cas Caudalie c'est une très très bonne marque et qui coûte assez cher donc pareil on va tester et je reviendrai vers vous pour vous dire si c'est efficace donc voilà ensuite pour le 18 décembre qu'est-ce que j'avais eu ah oui le 18 décembre j'avais eu de la marque First Aid Beauty pareil c'est une marque que je ne connais pas et c'est tout simplement une crème ultra réparatrice hydratation intense pour poté séché et je pense que c'est un full size j'essaie de voir le gramage ah ouais c'est un grand format en tout cas et pareil ça ça sert toujours surtout avec ce froid qu'on a en ce moment donc c'est plutôt pas mal donc voilà ensuite pour le 19 décembre alors de la marque ESPA ou ESPA je ne sais pas du tout comment ça se prononce on a eu tout simplement une crème d'hydratation de 15 ml voilà donc pareil les crèmes d'hydratation ça sert toujours elle n'est pas teintée de mémoire non elle n'est pas teintée mais voilà une crème d'hydratation pareil pour tester la marque etc on va voir ce que ça donne ensuite le 20 décembre il m'arrive bientôt à le 25 j'essaie que c'est alors ouais ça c'est de la marque euh non je le dis Ronon super stressée tout le temps pour un oui pour un non donc on va voir si ça fonctionne vraiment donc il le dit d'appliquer sur les points de pulsation inspirer et déplanter donc on va voir si ça fonctionne ou pas en tout cas c'est plutôt pas mal également pour pouvoir tester et voir si ça fonctionne ou pas donc voilà ensuite le 21 décembre alors le 21 décembre c'était une grosse case et je pense ouais et en fait on avait eu un shampoing et un après-shampoing de la marque oups trop faille donc je disais on a eu un shampoing et un après-shampoing de la marque Menentai donc c'est une marque j'en ai entendu beaucoup parler a priori ça fait vraiment une belle chevelure alors je sais pas si c'est vrai ou pas mais j'avais entendu dire qu'a priori Jennifer Aniston ne jure que par ses shampoings et on sait toutes que Jennifer Aniston à un moment donné dans les années 90 elle était réputée pour avoir de très beaux cheveux etc mais du coup voilà et même maintenant on dit que Jennifer Aniston a des très beaux cheveux bref et du coup elle les utiliserait je sais pas si c'est un fake ou pas ça c'était la Minute People de Chacha bref et a priori aussi c'était à la base ils ont dû certainement changer la composition pour que nous puissions les utiliser mais c'était des shampoings qui étaient utilisés pour les chevaux donc voilà donc je sais pas à tester en tout cas je suis contente parce que j'ai toujours voulu acheter ces produits là sans jamais pas oser mais je me dis enfin je voulais terminer les shampoings que j'avais en stock et je m'étais dit dès que je terminerai les shampoings que j'avais du coup je testerai ben là je vais dire c'est parfait je vais peut-être acheter le soin si ça existe parce que j'aime bien avoir un shampoing un après-shampoing et un soin pour faire les trois étapes entre guillemets donc voilà voilà et voilà je refais tout tomber comme je vous l'ai dit je suis une vraie Pierre Richard j'irai le récupérer tout à l'heure ensuite la case numéro 22 alors la case 22 ah ouais la case 22 j'étais super contente parce que les pinceaux on en a jamais assez et du coup c'était un pinceau de la marque de look fantastique tout simplement parce que c'est écrit dessus et je pense qu'on voilà double en haut enfin son double en haut les couleurs sont tip top c'est des couleurs que j'aime bien c'était pas mal noir et or rose et du coup donc on a cette partie là je pense qu'on peut utiliser tout simplement pour mettre des touches d'highlight highlighter c'est à rendre même quand on se maquille et pousser les chutes et ça je pense que j'utiliserai ça pour l'anti-cerne ou pour le contouring à tester à voir je pense que d'autre façon il y a plusieurs utilisations avec ce type de pinceau à voir mais en plus ce n'est ni trop gros ni trop petit donc c'est parfait donc voilà pour la case numéro 22 ensuite je vais revenir la case 23 ça y est on arrive on arrive bientôt à la case 25 et la case 23 elle est juste en source elle est là je vais déglinguer le doigt c'est pas grave alors la case 23 c'était de la marque Aromatherapy Associates et du coup pareil c'est un déstress ce muscle qu'on met ça dans le bain ou sous la douche et du coup a priori ça nous déstresserait ça détendrait les muscles etc donc c'est un format 9 ml pareil à tester on va voir ce que ça donne donc voilà et on arrive à la main dernière case la case 24 et la case 24 c'était je me souviens bien de ça également c'était des patchs pour les yeux donc à gauche à droite et du coup c'est masse multi contour des yeux et qu'est-ce qu'ils disent donc il y a la vitamine pétra l'alga extract alantoïne et du coup ils disent d'appliquer ça sous les yeux voilà c'est deux patchs je pense c'est pour une utilisation en pas plus voilà ça se présente comme ça donc à tester on va voir ce que ça va donner pareil j'aime bien ce type de produit là ça sert toujours et ça permet de connaître de nouvelles marques tout simplement et ensuite la case 25 donc la dernière case et la dernière case c'était de la marque Ilamaska cette marque là j'en avais entendu parler sur Youtube etc c'était une marque qui me faisait de l'oeil j'ai jamais pareil eu l'occasion d'acheter ça ou pareil ben honnêtement il fallait commander sur un site anglais j'en avais pas trop pas trop l'utilité sachant que j'avais plein d'highlighters je m'étais dit effectivement quand je terminerai mes highlighters certainement je me l'achèterai parce que c'était Yassin Nab Yassin Nab de la chaîne Yassin Nab qui en parlait qui disait que c'était une très bonne marque et pareil l'ode de make-up également on disait que c'était une très bonne marque et du coup on a eu un highlighter vous voyez la beauté de l'highlighter il y a un trait franchement pareil le packaging de tip top magnifique et c'est un full size donc franchement super contente super contente donc voilà donc c'était pour le dernier jour on a bien commencé le calendrier on a très bien terminé comme je vous l'ai dit j'étais super contente je n'ai pas regretté du tout mon achat de ce calendrier de l'avant là je vous le conseillerais je ne sais pas s'il est encore dispo sur le site ou pas peut-être que oui peut-être que non je ne suis pas partie vérifier en tout cas moi je n'étais pas du tout déçue l'année dernière pareil le calendrier qu'ils avaient fait pour l'année 2017 apparemment c'était une churie aussi il était beaucoup plus bon en termes de packaging et pareil a priori look fantastique dès qu'ils font un calendrier de l'avant il n'y a pas de déception je l'ai payé je crois 99 euros mais a priori dedans il y a une valeur de 100 excusez-moi j'ai payé 99 euros et à l'intérieur il y a une valeur de 300 et quelques euros donc vous voyez ça vaut carrément le coup après là l'année prochaine c'est sûr et certain que je me reprendrai je serai dans le temps 2 ou 3 pour l'année prochaine mais en tout cas voilà je ne regrette pas du tout je vous conseille pareil n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Montassi vous pouvez trouver plein de marques et en termes de prix c'est abordable donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour cette deuxième vidéo toujours un peu stressée mais c'est normal parce que voilà j'ai commencé comme je vous l'ai dit j'espère que vous voulez être indulgent parce que le volume, l'éditer etc c'est pas tip top mais je ne suis pas une professionnelle je fais ça vraiment pour le plaisir pour qu'on puisse partager échanger surtout n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre des commentaires dire également si vous aussi ça vous intéresserait d'acheter des calendriers pour l'année prochaine puisque là c'est fini malheureusement peut-être que là quand on arrive en période de solde vous allez pouvoir tester des calendriers et en plus de ça l'avantage c'est qu'ils vont être soldés donc du coup vous allez pouvoir tester à moindre coût les calendriers de l'Avent et voilà donc je vous fais à tous de gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien bye bye Sous-titrage ST' 501